Bonjour, que la paix soit sur vous ! Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Bien entendu, Éric Zemmour n'est pas un personnage du Nouveau Testament, c'est un abus de langage. Cependant, sa stratégie face aux musulmans se retrouve dans le Nouveau Testament. Souvent, Éric Zemmour pose cette question aux musulmans. Que suivez-vous ? La loi de la République ou la loi de Dieu ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Et quelle que soit la réponse qu'un musulman puisse lui donner, la réponse sera toujours la mauvaise. Puisque si le musulman lui dit la loi de la République, il sera en porte-à-faux avec l'islam. Puisqu'en islam, et cela est naturel, je pense que les catholiques, les protestants et autres seront d'accord avec moi, la loi de Dieu passe avant la loi des hommes. Mais si le musulman répond à la loi des hommes, il sera aussi dans une très mauvaise situation. Puisque les gens ne comprennent pas, puisque la plupart des gens en France ne sont plus religieux. Et surtout, ne comprennent pas que sur la très grande majorité des lois, il n'y a pas d'opposition. Des lois pratiques, par exemple, le code pénal interdit la conduite en état d'ivresse. C'est une loi humaine, mais ça ne contredit pas la loi de Dieu. Il y a également d'autres éléments, notamment le code de la route, qui demandent de s'arrêter au feu rouge. C'est une loi humaine, mais ça ne contredit pas la loi de Dieu. Cependant, la stratégie d'Éric Zemmour, c'est de créer un choc, une réaction auprès des Français. De leur dire, regardez ces musulmans que vous voyez tous les jours, que vous rencontrez tous les jours. En fait, ils ont une double allégeance. C'est un peu ce qu'ont fait les nativistes protestants aux États-Unis, pendant l'immigration des catholiques, irlandais et italiens, où ils disaient à peu près la même chose qu'Éric Zemmour. L'Église catholique, ce n'est pas une simple religion comme les autres, c'est un système politique. Les catholiques ont une double allégeance. Ils ont une allégeance d'apparence aux États-Unis d'Amérique à la Constitution. Mais à côté, ils ont une allégeance au pape, donc ils ne pourront jamais devenir des bons Américains. C'est d'ailleurs ce genre de discours qui ont fait que John Fitzgerald Kennedy n'a failli jamais être élu à la présidence des États-Unis d'Amérique. Vous voyez cette stratégie ? Cette stratégie de la confrontation de l'opposition bête et méchante, c'est la stratégie des pharisiens avec Jésus, que la paix soit sur lui, dans un passage connu qui est la périscope de la femme adultère. Certains disputent l'authenticité de ce passage, qui ne serait pas dans les premiers manuscrits. Cependant, l'histoire est intéressante et mérite qu'on l'étudie. Et dans cette histoire, on va voir, avec 2000 ans d'avance, la stratégie d'Éric Zemmour. Cette histoire se trouve dans le 8e chapitre de l'Évangile selon Jean. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant ainsi, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit Que celui de vous qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme, qui était là au milieu. Premier élément, le texte confirme ici qu'il s'agit d'un piège. Pourquoi ? C'est un piège pharisien et zémourien, contre Jésus, que la paix soit sur lui. Les pharisiens viennent le voir et lui disent dans la loi de Moïse, Une femme qui commet l'adultère, on doit la lapider. Mais les pharisiens savent que, selon la loi romaine, les juifs ne peuvent pas exécuter quelqu'un, sans l'accord des romains. Donc il n'y a pas de lapidation à cette époque. Donc ils veulent laisser à Jésus deux choix, qui sont tout aussi dangereux pour lui l'un que l'autre. Le premier, appliquer la loi de Dieu et se faire condamner par les romains. Le deuxième, ne pas l'appliquer et se faire condamner par les pharisiens. Donc ces pharisiens, à l'époque de Jésus, posent le même dilemme qu'Éric Zemmour pose aux musulmans. Loi de Rome, loi de la République, loi des hommes ou loi de Dieu. Une autre chose ici. Quelle que soit votre interprétation du passage, il n'y a aucune condamnation morale de la lapidation. Pour une raison simple. Si vous êtes unitarien, vous croyez que Jésus est toujours en accord avec la volonté de son Père, comme il le présente dans les évangiles. Mais si vous êtes trinitaire ou que vous croyez en la divinité de Jésus, trinitaire ou modaliste, vous pensez que Jésus est Dieu. Et voir que c'est lui qui est apparu sur le Mont Sinai, comme le disent certains protestants notamment. Donc ces lois, notamment les lois, la lapidation, elles viennent de Jésus dans ce cas-là. Si vous pensez que Jésus est Dieu. Donc Jésus qui est présenté comme une sorte de hippie par la plupart des occidentaux, comme étant l'homme de l'amour, Jésus ne condamne jamais la base de la loi de la lapidation. Il ne dit jamais ici alors que ça aurait été l'occasion, cette loi est ignoble et elle est barbare. Jamais, pas une seule fois. On le voit, l'histoire est un éternel recommencement. La tactique des pharisiens de vouloir mettre en porte-à-faux Jésus, la loi de Rome ou la loi de Dieu, et quelle que soit la réponse, elle sera toujours très mal reçue. Et la même technique qu'Éric Zemmour et Jean Messia utilisent aujourd'hui contre les musulmans. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.